... Pendant toute cette semaine, c'est Quentin, le chef de La Mangeoire à Nonsard, qui nous a régalé. On va réaliser la dernière recette de la semaine. Donc là, il y a déjà un robot qui tourne. C'est ça. C'est pour quelle recette ? Pour faire du coup la mousse au yaourt. OK. C'est une crème montée pour incorporer dans le yaourt avec la gélatine, de la crème. Et qu'on associera donc avec un... Avec un sorbet à l'abricot. OK. Voilà. Donc là, on va réaliser notre sorbet à l'abricot. C'est ça. Donc là, moi j'ai toujours ma machine, mes pâques-aux. Oui. Donc là, j'ai mis 300 grammes de fruits. Oui. 150 grammes d'eau, 150 grammes de sucre. J'ai fait bouillir. D'accord. Là, je fais mon sirop. Et on va déjà, on va le mixer. Comme ça, au moins, on va faire déjà un coulis. Ce sera la base. Donc un coulis. Et après, on t'acosera. Alors, si à la maison, on a une sorbetière, finalement, on utilise la technique, etc. Et si on a un robot comme ça, on peut congeler les fruits, à la limite. Alors, j'ai jamais fait. Ah ouais ? Ouais. Bah, tu peux congeler les fruits. D'accord. Tu mets un peu de blanc d'œuf. Et ça fait un sorbet, en fait. OK. Voilà. Eh bien, je ne connaissais pas la technique. Voilà. Eh, je t'ai appris un peu. Voilà. Là, on a notre coulis. Bien lisse. Donc on va remettre ça dans notre bol. On va garder un petit peu de coulis pour notre dessert, qui va servir de sauce, tout simplement. OK. Voilà. Et ça, ça part au congèle. D'accord. Donc là, tu as mis à chauffer de la crème et du sucre. De la crème et du sucre. Pour pouvoir fondre la gélatine. Voilà. Et là, tu en as mis beaucoup, là, de la gélatine. Après, on fait en grande quantité. Là, il est en grande quantité. C'est pour ça. Tu me redonneras les... Ouais. Le poids, les grammages pour 6 personnes. Pour 6 personnes. Pour 25, comme là. Voilà. C'est bon. Donc on mélange. Donc là, c'est bon. Voilà. Et donc là, tu vas la mettre dans le yaourt. Je te tiens ça. Merci. On va mélanger comme ça. Donc à ton yaourt, yaourt du coin. Voilà, yaourt fermier. Voilà. Et ensuite, on va incorporer notre crème montée. Donc ça, ça se prépare bien en amont, parce qu'après, l'idée, c'est que ça fige. C'est ça. Et donc là, tu incorpores ta crème montée. Ce qui va donner un côté, je dirais, très... Ça apporte aussi de la laitierté, de la gourmandise. C'est ça. Mais l'idée, c'est de retrouver ce bon goût de yaourt. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a que du yaourt et de la crème. Oui, on est vraiment sur le goût de lait, quoi. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre dans nos moules. Après, on peut prendre une poche à douille, ou on peut prendre ce qu'on veut pour remplir. OK. En tout cas, l'idée, c'est de prendre un contenant pour voir ce qui sera la forme, finalement, de notre dessert. Voilà, c'est ça. Donc, sachant que là, on va le mettre au congélateur pour faciliter le démoulage. C'est ça. C'est des moules silicones. Après, ils peuvent se modeler. Donc, c'est quand même mieux de le passer. Et ensuite, il faut l'avoir congelé. On va le glacer un tout petit peu avec un nappage neutre. Ouais. OK. Donc, c'est mieux de l'avoir congelé. Ça marche. Donc là, il les a démoulés et t'as mis un pic. C'est ça. Pour justement pouvoir apporter ce côté enrobé. Alors, ça, c'est une étape. Je ne sais pas que ce n'est pas obligatoire. Toi, tu voulais quelque chose de très esthétique, très joli. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus joli, brillant. C'est un sirop que tu as fait, là ? C'est un nappage neutre. C'est de l'eau, du sucre, du glucose et de la gélatine. Et de la vanille. De la vanille, également. OK. Donc, hop, on l'enrobe. Et donc, toi, tu en as préparé d'avance. Donc, on va utiliser ceux que tu as préparés. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. Dans la foulée. Donc, c'est parti pour le dressage. Allez. C'est vrai que ça change du traditionnel yaourt en cours. Voilà. Là, on est vraiment dans comment transformer un yaourt en un dessert. C'est ça. Et donc là, hop, tu mets ta petite quenelle de glace à l'abricot. C'est ça. Enfin, de sorbet. Sorbet. Et on vient finir. Avec un petit peu de coulis qu'on avait gardé. Avec le coulis. Voilà. Super. Et voilà. Et on n'a plus qu'à goûter. Bon, on y va. C'est parti. C'est rigolo parce qu'on est vraiment dans le goût du yaourt. Tu sais, le yaourt nature où tu mettais le petit coulis quand tu es chez ta mamie. Et puis, voilà, tu me mangeais. On retrouve vraiment le... Je trouve que c'est un dessert qui fait un clin d'œil à l'enfance. Bon. C'est vraiment très, très bon. Mais en même temps, avec quand même un peu plus de fermeté, enfin, entre guillemets, de... Bien sûr. Tu vois, c'est ça, plus de texture. Plus de tenue. Et avec le fruit, ça se parie super bien. Sachant que c'est un dessert qu'on peut refaire à la maison avec framboise. Avec tous les fruits de l'ombre. Exactement. On peut même se l'imaginer en hiver avec, tu sais, des... Des pommes ou des caramels ou... Ou carrément ananas, fruits de la passion. Tu vois, avec un petit peu d'acidité, ça peut être vraiment, vraiment cool. Non, c'est encore une belle recette. Merci, Quentin. À chaque fois qu'on vient chez toi, c'est vrai qu'on passe un bon moment parce que tu nous fais toujours des recettes. Finalement, en soi, sur le papier, très simple. Oui. Mais franchement, elles ont vraiment... Elles claquent, quoi. C'est gentil. Ça, on voit. C'est top. Ça, on voit.